bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelé et tu malade après les fêtes de fin d'année alors dans la parole de dieu il est dit que dieu est notre bouclier dieu est notre bouclier c'est dans la mesure du possible lorsqu'on lui obéit lorsqu'on a quelques principes pour tâcher d'être en accord avec sa parole dieu est notre bouclier dieu nous protège il est écrit dans la bible car qui est dieu ah oui il est là quant à dieu sa voix est parfaite la parole de l'éternel est affiné il est un bouclier à tous ceux qui se confient en lui donc dieu est un bouclier vous savez c'est comme c'est c'est dans dans les combats lorsqu'un homme est muni d'un bouclier il peut se protéger contre les attaques de l'adversaire et les frappes de l'ennemi ne en fait il s'en préserve voilà donc dieu avec son en étant notre bouclier il nous préserve des attaques de l'ennemi or dans la guerre spirituelle dans dans le monde dans lequel nous sommes notre ennemi c'est le diable avec les démons or que fait le diable il nous créer des des pièges le diable crée des pièges pour faire tomber les uns et les autres afin que ce bouclier ne soit plus ne soit plus notre protection donc le diable tente à ôter notre bouclier tout autour de nous en faisant que nous nous détournions de la volonté de dieu c'est à dire en marchant dans la désobéissance ou en marchant dans l'idolâtrie ou en marchant dans des fausses doctrines mais voilà souvent c'est c'est lié à la désobéissance à dieu et à ses principes il ya ses enseignements alors hier soir j'étais hier soir je lisais le livre de jérémie et vraiment je me suis dit que j'avais cette pensée hier aussi je me suis dit que s'il y avait des gens qui étaient malades après les fêtes de fin d'année c'est lié aussi à l'égarement des chrétiens quant à leur position à leur statut en tant que fils de dieu à s'être conformé aux traditions et aux coutumes des hommes qui font que en observant les fêtes de fin d'année beaucoup de chrétiens sont tombés malades parce qu'ils ont perdu leur bouclier le bouclier que dieu élève autour d'eux ce bouclier a été perdu parce qu'ils sont tombés dans les pièges du diable donc hier soir je vais vous montrer je lisais encore jérémy alors je vais essayer de le voilà regardez hier dieu me parler à travers de jérémie 10 écoutez la parole que l'éternel avait dit maison d'israël ainsi dit l'éternel n'apprenez pas le chemin des nations et ne soyez pas effrayés des signes des cieux car les nations s'en effraient car les statuts des peuples sont vanités car c'est un bois coupé de la forêt façonné aux ciseaux par la main d'un artisan on embellit avec de l'argent et de l'or on le fait tenir avec des clous et des marteaux afin qu'ils ne bougent pas ils sont comme une colonne faite autour ils ne parlent pas on les porte car ils ne marchent pas ne les craignez pas car ils ne peuvent pas faire de mal et aussi il n'est pas en leur pouvoir de faire du bien en fait ce que les chrétiens n'ont pas compris c'est qu'en fin d'année tout comme les païens le font les tout ce qui est mis en fin d'année dans les maisons que ce soit les arbres de noël toutes ces choses toutes ces choses qui sont mises pour ces fêtes en fait ce sont des hôtels c'est à dire que dans le monde de la sorcellerie toutes ces choses ont été étudiées pour que les les humains les hommes élèvent des hôtels dans leur maison et cet hôtel est élevé en l'honneur de satan et ça il faut vraiment de comprendre et la naissance qui est célébré en fait c'est c'est en fait c'est quoi c'est une alliance c'est une vénération cette naissance c'est le loi le le roi soleil vaincu et toutes ces choses là en fait c'est vraiment le diable c'est satan c'est vraiment satan et si beaucoup de gens sont malades après les fêtes de noël et notamment des chrétiens qui se sentent attaqués dépassés par les événements c'est à cause de ces choses là c'est parce que dieu vous a appelé à vous séparer de ces choses à vous séparer de ces vanités et si en tant qu'enfant de dieu vous continuez de répéter de tomber là dedans et bien vous serez dépassé par les événements et vaincu par les ennemis de votre âme c'est pour ça que il faut éviter d'ériger des idoles il faut se détourner de ces hôtels qui sont bâtis dans vos maisons l'arbre de noël c'est un hôtel à satan beaucoup de chrétiens ne veulent pas l'entendre ne veulent pas le croire mais noël c'est le diable et pour ce c'est pour cela que beaucoup commence l'année avec des maladies des maladies des maladies des maladies des maladies moi aujourd'hui ce que je veux vous dire c'est que il est dit n'imitez pas n'imitez pas les nations n'apprenez pas le chemin par exemple il dit ici n'apprenez pas le chemin des nations n'élevez pas voyons on montre bien on coupe des arbres de la forêt mais autrefois les rites païens c'était des arbres de la forêt qui étaient mis ici et là dans les temples dans les maisons qui étaient érigés à satan donc vraiment et puis plus tard dans jérémy encore il nous expliquer ces histoires des arbres qui sont mis dans la maison ce sont des hôtels pensez pas que tout ça ça soit du hasard le diable est rusé toutes choses d'ailleurs ils le savent très bien dans la maçonnerie toute chose est spirituelle toute chose est conscience apparemment c'est ce qu'on leur apprend dans les hauts grades de la maçonne franc maçonnerie et tout ça c'est que toute chose est conscience que toute chose est spirituelle et ces hôtels qui sont bâtis dans la maison ce sont des esprits c'est des démons c'est vraiment des hôtels au diable donc si vous êtes malade en fin d'année voilà ce que je voudrais vous dire c'est repentez vous d'avoir fait ces choses devant dieu vous dites je me repends mon dieu d'avoir donné du sens à ces choses je me repends d'avoir bâti cet hôtel dans ma maison parce que ce n'est pas insignifiant vraiment comprenez que il y a des conséquences sur votre âme quand vous apprenez les coutumes et les traditions des nations alors que vous étiez appelé à faire la différence vous étiez appelé à vous mettre à part à être différent en tant que fils de dieu et bien vous êtes tombé dans retombé dans les pièges du diable donc si vous voulez avoir le le salut la délivrance de la maladie si vous voulez être protégé du bouclier de dieu repentez vous et vraiment repentez vous de ces choses là et fait en sorte de ne plus jamais recommencer parce que sans ça vous serez là une proie dédiée aux esprits mauvais quoi vous serez démunis de ce bouclier de la protection de dieu donc il faut se tenir en il faut se tenir vraiment sur les gardes c'est vraiment très important tenez vous sur vos gardes et toutes ces choses qui se passent sur terre il y a des principes dire derrière il ya les choses qui appartiennent à dieu et il ya les choses qui appartiennent à satan quand noël on vous dit sans arrêt que noël n'a aucun fondement chrétien ça veut dire que le fondement est maudit on peut pas mettre on peut pas mélanger dieu et le diable lorsqu'un fondement est maudit ça n'a rien à voir avec chrétien quand le fondement est jésus tout le reste est jésus quand le fondement est biblique tout le reste est mais si le fondement est païen sorcier magie et tout le reste et bien si le fondement est maudit tout le reste est maudit donc c'est pas parce qu'on va mettre du catholicisme sur un rite païen comme noël et toutes ces choses là que ça devient chrétien absolument pas ça c'est du mensonge donc si vous êtes malade en cet début d'année ou même un petit peu plus tard parce que ces choses peuvent la malédiction qui est rattachée à ces choses là elle dure mais il est possible aujourd'hui de demander pardon à dieu de tout votre coeur sincèrement en comprenant que ces choses sont mauvaises et ne sont plus pour vous si vous avez été racheté par le sang de jésus vous devez vous éloigner de ces choses là et alors je sais que dieu vous délivrera et tout à nouveau dieu sera votre bouclier et il vous restaurera votre santé ayez foi repentez vous sincèrement et abandonnez définitivement ces choses voilà donc écoutez je que dieu vous bénisse que dieu vous fortifie et je vous dis à très bientôt et donc je vais prendre une autre vidéo je sais pas du tout aujourd'hui je vais vous poser une autre vidéo